Bonne année ! Je dis pas bonne année aux gens, tu t'en bats les couilles. Tu peux pas t'en battre les ovaires, t'en as plus ! Bonne année à tous et à toutes, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées, que vous avez pris plein plein de bonnes résolutions, que vous n'allez absolument pas tenir, mais c'est pas grave. Et j'espère aussi que votre année sera sous le signe des paillettes et de l'amour et des choses chouettes comme ça. J'ai reçu pas mal de commentaires qui me disaient que l'art contemporain c'était du caca, mais vous croyez pas si bien dire, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va s'atteler au caca contemporain. Ce sont des cacas que vous pouvez voir dans des musées ou dans des galeries, et surtout, surtout, ce sont les Rolls Royce des cacas, parce qu'ils valent des centaines de milliers d'euros. Particulièrement tentant pour l'homme, et ce quelque chose est justement le caca ! Et pour commencer cette vidéo sur les cacas, autant vous montrer le caca le plus connu de l'histoire de l'art. Alors ce caca en particulier, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'art conceptuel, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Merde d'artiste se compose de 90 boîtes qui contiennent 30 grammes précisément de caca. Certaines ont déjà fuité, donc on sait pour sûr que c'est du caca à l'intérieur, mais est-ce que c'est vraiment le caca de l'artiste ? Le concept de cette oeuvre, parce que oui, c'est de l'art, se situe principalement dans la vente de l'oeuvre, parce qu'en fait, chaque boîte, chaque gramme de caca, est censée se vendre au prix du gramme de l'or. Alors j'ai fait un petit calcul, 30 grammes de caca par rapport au prix de l'or, ça équivaudrait à ce qu'une petite boîte coûte aujourd'hui 1150 euros. Mais il faut savoir que cette oeuvre sur le marché se vend plutôt entre 50 000 et 70 000 euros, et quand des cacas a été déjà vendu à 120 000 euros ? Pour ce qui est du pourquoi, du comment, du caca dans l'art, je développerai tout ça à la fin de la vidéo. Le deuxième artiste dont on va parler s'est beaucoup inspiré de la merde d'artiste de Monzoni. Lui aussi, son caca se retrouve conservé, mais à l'inverse de la boîte en métal de Monzoni, vous pouvez le retrouver sous vide et l'acheter pour la modique somme de 1000 euros. Néanmoins, son travail ne se porte pas tant sur la finalité du caca, mais sur l'origine du caca. Vous l'aurez compris, le deuxième artiste dont on va parler, c'est le belge Wim Delvoy. Voici donc Cloaca, la machine à caca. Ce qui est très intéressant avec Cloaca, la machine à caca, c'est que déjà il ne s'agit pas d'une seule machine. Il n'y a pas une, mais 8 cloacas, et chacune est différente. Vous allez avoir la cloaca numéro 5, qui est évidemment un clin d'oeil au Chanel numéro 5. Vous allez aussi avoir la cloaca professionnelle, si vous voulez vraiment des cacas 20 sur 20. Mais aussi la mini cloaca, si vous avez envie de petits cacas. Donc Cloaca, c'est vraiment une marque à part entière, avec 8 machines, du caca sous vide, du caca dans des fioles, des autocollants, enfin c'est vraiment tout un truc marketing. Quant à Cloaca en tant que tel, il s'agit d'une machine qui reproduit le système digestif humain. Les aliments sont digérés pendant 27 heures, la machine est à température humaine. Il s'agit d'une oeuvre qui est entre art et science, parce qu'il faut quand même de la technicité pour refaire le corps humain, même si c'est que pour du caca. Alors on continue dans l'avancement de cette épopée fécale, avec un artiste que vous devez aussi sûrement connaître, et que moi j'aime tout particulièrement, André Serrano. J'ai déjà parlé de lui dans une précédente vidéo pour son oeuvre Peace Christ, dans laquelle il trempe un crucifix dans sa propre urine. Je vous conseille fortement d'aller voir son site web pour voir toutes ses photos, parce que son travail c'est vraiment une claque. Et si vous voulez un peu plus en profondeur dans le travail d'André Serrano, je vous conseille le podcast La Big Bull d'Art, podcast artistique dans lequel je participe, et celui que je vous mets en barre d'infos, vous allez pouvoir retrouver Julie qui vous explique toute une série de photos d'André Serrano. Serrano a fait toute une série de photos sur le caca. Mais comme à son habitude, les photos sont d'une esthétique extrêmement léchée. Est-ce que je peux dire léché et caca ? Dans cette série aussi, ce qui est déjà très drôle, ça va être le titre des oeuvres. Vous allez pouvoir tomber par exemple sur self-portrait shit, à savoir que les excréments sont soit issus d'animaux, soit d'êtres humains. Mais ma préférée, la série, ça reste holy shit. Entre le titre et le visuel, je sais pas, c'est un truc qui me fait profondément rire à l'intérieur de moi. Et ce qui est bien avec l'art aussi, c'est qu'il faut savoir que juste vous faire marrer, ça suffit. Il faut savoir que pour André Serrano, l'art réside moins dans le processus que dans le résultat, dont la beauté plastique métamorphose le sujet le plus humble ou le plus répugnant, et lui donne accès à nos regards. Et il y a encore plein d'autres oeuvres dans l'art contemporain, avec du caca, qu'il soit figuratif ou littéral. Comme par exemple avec Complex Shit de Paul McCarthy. Vous vous rappelez, c'est lui qui a fait le plug, sapin de Noël, tout ça. Mais il y a aussi les peintures fécales de Jacques Lyssen, ou les tourtes de Gérard Gaziorowski. Du caca, il y en a vraiment partout, mais la question c'est pourquoi ? Depuis le XXe siècle, et surtout en opposition avec tout ce qui va être de l'ordre de la religion, la représentation des fluides corporels a naturellement évolué vers quelque chose qui était non plus religieux, mais complètement profane. Du coup, les fluides corporels deviennent les matières premières des oeuvres d'art. Si par exemple on prend un autre type de fluide, si on prend le sang menstruel, là il s'agit bien évidemment d'une position féministe de la part des artistes, pour mettre en avant ce fluide corporel qui est dans un sens naturel, mais qui est brimé depuis des centaines et des centaines d'années. La femme qui a ses règles, elle est impure. La femme qui a ses règles, elle est possédée par le malin. Si en plus elle est roue, c'est qu'elle a ses règles, c'est la fin du monde, c'est une sorcière. Et cela reste des choses qui sont malgré tout ancrées dans la société. Et du coup, pour ces femmes, pouvoir utiliser et montrer aux yeux du monde entier leur sang de règles, c'est un acte tout bonnement politique et féministe. Mais avec le caca, il est où l'acte politique ? Elle est où la revendication ? Et c'est quoi le message ou la volonté de l'artiste derrière ? Il faut savoir que les artistes contemporains se sont radicalement opposés à la vision de l'histoire de l'art qui va être plus classique. Et il faut savoir aussi qu'est artiste contemporain, toute personne qui créait de l'art depuis 1950. Ce n'est pas un courant dans un courant, ce n'est pas une spécificité artistique, c'est genre une période historique. Autant que l'a été l'art moderne avec une date de début et une date de fin, l'art de la renaissance ou des trucs comme ça. Du coup, dire que l'art contemporain, c'est de la merde, ça n'a pas trop de sens. Ou alors, c'est qu'on n'aime vraiment rien du tout depuis 1950. Et c'est possible ! Mais c'est pour ça que du coup, l'art contemporain est vraiment en opposition avec l'art d'avant. Et pour déconstruire ça, il utilise de multiples moyens. Et tout a été très vite, quelques décennies ont suffi pour faire tout ça. 1950, c'était hier ! Du coup, l'art contemporain a cette sorte de liberté et aussi une sorte d'obligation de tout réinventer. Et pour une grande partie des artistes qui utilisent du caca pour faire de l'art, c'est une critique directe par rapport à l'art, que l'art contemporain, c'est de la merde, ou l'art contemporain, ça devient de la merde, ou que l'art d'avant, ça a été de la merde. C'est juste que pour dire ça, ils ne vont pas y aller avec des pincettes, ils ne vont pas arrondir les angles, ils vont juste présenter directement de la merde. Et si, comme moi, vous aimez bien le caca, en lecture, je vous conseille fortement tout ce que vous devez savoir sur le plus tabou des sujets de Julien Meignel. J'espère que cette petite vidéo sur l'art abject ou l'art fécal vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, diffuser l'amour et les paillettes autour de vous. Quant à moi, je vous dis à la prochaine !